Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo, un plaisir que vous ayez cliqué. Alors installez-vous, on va discuter un peu d'un nouveau jeu de dinosaure qui est sorti, qui s'appelle Pangas To Barrel, qui est très récent parce qu'il est sorti le 21 août 2020 en alpha. Mais le petit atout qui m'a séduit dans ce jeu, parce que vous connaissez mon appétence pour les jeux en alpha, beta, machin, qui nous vendent de la merde, c'est que là il y a une démo gratuite. Et ça c'est bien, parce que tout simplement, c'est sûr qu'on n'est pas sur une arnaque. On peut tester le jeu, si c'est nul, on n'achète pas la pré-release. Donc on ne finance pas un projet qui est éclaté au sol. Bon on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va aller checker un peu tout ça, vite fait. Les controls, ok bon, les controls, d'accord, très bien. Alors, les cétis, ouais d'accord, on s'en fout. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Galerie, on va voir. Ok. Bon il y a beaucoup de dinosaures. Alors je vais passer très vite, voilà. Si ça vous intéresse, je vous laisse faire pause sur la vidéo. On voit qu'il y a beaucoup de dinosaures, il y a beaucoup de carnivores. Voilà, tyrannosaures, giganotto, il y a beaucoup de trucs, c'est pas mal. Ensuite, online, je crois que vu que c'est une démo, il n'y a pas de online. Refresh. Ok, il n'y a pas de online. Très bien, on ne va pas créer un serveur, c'est bon, on n'est pas fous. Play single player. Panga Mayor, ok, on va tester le direct. Bon déjà l'écran d'accueil, c'est à peu près le même que dans le jeu. Là, on voit qu'il y a des herbivores à choisir, du coup. Ici, des carnivores, il y a même des humains ici, ok. Alors on va quand même tester les dinosaures pour avoir un point de comparaison avec les autres jeux de dinosaures. Et en gros, tout ça, là, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas très joli. C'est pas très joli. Il y a des trucs qui bougent partout. On a deux doigts de la crise d'épilepsie. Mais, ok. On ne va pas s'arrêter là. On va continuer. Là, il faut se dire que tout ça, c'est gratuit. C'est une démo gratuite. Donc, je vais être clément parce que, eh bien, les développeurs de ce jeu, ils sont pas bêtes. Ils nous permettent de tester un jeu gratuitement. Donc, ça, on aime bien. Aussi, à savoir, j'avais une question à vous poser avant de commencer clairement la vidéo. Ce jeu, j'y ai un peu joué parce que j'ai préféré y jouer un petit peu avant, voilà, de vous montrer. Mais dites-moi si vous préférez qu'on découvre ensemble qu'on ait la surprise, voilà, vous et moi en même temps. Ou si vous préférez que j'ai déjà un petit peu joué pour que je sache de quoi je parle. Donc, vu que j'ai un petit peu joué, je sais que je vais prendre l'oviraptor parce qu'il est pas mal et il est sympa. What ? Alors, vas-y, toi, dégage. Vélocité à temps, dégage. Ouais, tu as fait un bruit. Alors, on va essayer d'être un petit peu organisé dans cette vidéo. J'ai spawn dans le monde, tout va bien. J'ai déjà perdu de la vie, je sais pas trop pourquoi. Alors, on va voir un petit peu déjà l'interface du jeu. On voit en haut à gauche la location. Negmet formation, je suis là. Le temps, la météo, donc il fait clear skies. Ça veut dire, il fait ciel clair, ciel bleu, quoi, tout simplement. En bas à gauche, on voit les stats de la bouffe, voilà, les stats de l'eau. La progression points. Je pense que ça, c'est le truc principal du jeu, c'est le gameplay, en fin de compte. C'est, on a des progressions pour level up, voilà. Si j'atteins 175 points, je peux me transformer en Grabimus. 750, je peux me transformer en Thérésinosaurus. Et avec les points que j'ai, là j'en ai 8, on peut augmenter ou baisser la vitesse. Et on peut augmenter ou baisser la résistance à la température. What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, ensuite, on voit mes points de vie. On voit mon dinosaure, je sais pas trop pourquoi, ici. Je sais qu'on peut se mettre en crouch. Oh ! Pas en crouch, assis. Alors ça, ok, je peux m'asseoir. Très bien. Je m'asseoir. Pour reprendre de la stam. Ensuite, en bas à droite, il y a deux pattes. La patte verte, c'est la stam. La patte bleue, c'est les attaques spéciales. Genre le stomp, les attaques secondaires. Ensuite, on voit la vitesse du dinosaure. Et en haut à droite, on voit mon temps de jeu. Voilà, je suis à 1400 secondes. Et la température qui fait un degré Fahrenheit. Et dernier symbole, c'est la température que le dinosaure peut encaisser. Donc là, ça va, j'ai un peu chaud, mais ça va. Il faut pas que je sois tout en haut ou tout en bas. Sinon, mon dinosaure perd de la vie, je crois. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit sur l'interface. Alors, l'interface, elle est pas très jolie. Moi, j'aime bien quand c'est épuré en mode The High. Voilà, quand c'est très épuré et tout. Je trouve ça plus sympa. Je préfère avoir un menu où on voit les stats. Plutôt que tout ça affiché. C'est pas très joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut courir. On va y aller très basiquement. On peut courir. On peut sauter. Ça, c'est très, très moche. Voilà, le saut est purement horrible. On peut taper. Pourquoi je peux pas taper à... Alors, j'ai une première attaque. Coup de tête. Coup de tête. Coup de tête. J'ai une deuxième attaque qui ne fonctionne pas, j'ai l'impression. Peut-être en sautant. Ouais, c'est vraiment horrible, le saut. Ok. Ensuite, évidemment, on peut boire. Là, je bois. Alors, il y a l'ombre. Les ombres sont très, très sombres dans le jeu. Très désagréables, les ombres. Là, vous voyez qu'il va faire nuit. C'est terrible. On voit plus rien. Enfin, en tout cas, moi, je vois plus rien. Je vous ai mis des gamins. Il veut quoi, lui ? Mais what, lâche-moi. Est-ce que je peux manger de l'herbe ? Mais quoi ? Mais what, on voit plus rien à cause de l'ombre. Ok, j'étais en train de vous dire des trucs et ça m'a complètement perturbé, cette histoire d'ombre. Mais du coup, on va repartir de là, de l'ombre. L'ombre, c'est le plus gros défaut du jeu, avec un autre défaut très important. Je crois que vous l'attendez. C'est, il y a une musique qu'on ne peut pas enlever. Parce que, bah, écoutez, on est dans une démo, on n'a pas accès à tout. On va devant cette setting, il n'y a pas de musique. Et il y a les dinosaures qui gueulent en permanence. Et bon, écoutez, ça fait un petit peu d'ambiance sonore. Mais le vrai problème, c'est la musique. C'est vraiment terrible. Ça, c'est pour les aspects négatifs. On va passer un petit peu aux aspects positifs. Alors là, j'aime bien, je vous ai un petit peu... Ah putain, cette musique, elle me rend fou, quoi. Elle me rend dingue. On va passer à un autre aspect du jeu, maintenant. Voilà, c'est les dinosaures. Alors, l'oviraptor. Bah, écoutez, regardez. En soi, la modélisation du dinosaure. Bon, je suis en train de cramer au soleil, mais c'est pas grave. En soi, c'est plutôt... Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas le meilleur. Il y en a qui sont plus jolis. Mais ça va. Je trouve que c'est pas dégueu. Je sais pas s'il a décrit. Ouais. Alors, il a... Ok, il a pas... Il a des cris. Il fonctionne pas tous. J'ai l'impression. Il y a 4 cris, normalement, par dinosaure. Ils sont pas tous, pour le moment, implémentés dans le jeu. Voilà, c'est à savoir. Moi, je vous dis, je fais une description. C'est le bordel. Vas-y, vas-y. Tais-toi, toi. Ouais, je t'ai one-shot. Tiens, je vais le manger. J'ai une petite balle. Oh, vous voyez que les animations, là, pour manger, elles sont pas si mal. En vrai. Ça va. Franchement, c'est plutôt joli. On voit que là, la carcasse, elle se transforme. Bah, en vrai, carcasse, au fur et à mesure qu'on mange. Regardez, ça, c'est plutôt pas mal. On va passer aussi à l'aspect... Par contre, je suis en train de brûler. On m'est vénère. C'est le pire endroit pour spawn, ici. C'est terrible. Vas-y, dégage. Mais j'ai trop chaud, les gars. Pourquoi je suis ici ? Maybe go for swim. Ah, peut-être que je peux aller dans l'eau pour me refroidir. Ouais, c'est vrai. C'est bête. Est-ce que je peux... C'est quoi, ça ? What ? Ça va pas du tout, là ? Ah ouais. Il me veut quoi, là ? Mais quoi ? Mais c'est Bagdad, ici. Mais laissez-moi. Eh, je prends un bain, frérot. Laisse-moi me poser dans l'eau. Il veut quoi, ce tanky ? Ah ouais, je suis bien, là. Bon, l'initation, ça va pas du tout. L'animation de nager est full buguée. Juste, je me refroidis, en fait. Tu veux quoi, l'ankylo ? Bah, je vais bouger d'ici. C'est trop, c'est trop, let's ball. C'est quoi, ça ? Protoceratops. Pourquoi tu m'attaques, en fait ? Allez, vas-y, ça part. Ça dégage. Laisse-moi, bordel. J'ai soif, aussi, là. Faut que je boive de l'eau. Il m'a gonflé, cet ankylosaure, là. Mais lâche-moi, frérot. Lâche-moi. Je peux pas parler aux gens de ce que je veux dire, là. Bah, du coup, on va bouger d'ici, hein. C'est trop le chaos. Eh bah, écoutez, je vais parler de ça. Du coup, je voulais parler d'autre chose. Mais vous voyez que le monde est très vivant. Et ça, c'est très, très intéressant. Là, je suis en solo, hein. Tout ça, c'est des IA. Si vous arrivez à trouver des zones... What ? Il est mort de chaud ? Oh, non, il s'est couché. Oh, le bougre, il m'a bait. Donc, si vous arrivez à trouver des zones où il y a beaucoup de IA comme ça, alors, je vous dis, il y a des coins entiers de la map qui sont vides. Mais, il y a plein d'endroits comme ça où il y a plein, 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 plein de dinosaures. Où, en vrai, il y a quand même, voilà, de la vie. Il y a de la vie. Après, je vous dis pas que c'est incroyable. Vous voyez que là-bas, il y a des effets de météo avec des nuages, des effets de vent et tout. La végétation est quand même assez propre. Bon, je me casse d'ici. Je me casse d'ici, j'en ai marre. Ça me gueule dessus en permanence. Il y a une map, elle est immense, la map. Elle est vraiment gigantesque. Et ce qui est intéressant aussi avec cette map, c'est qu'il y a plein de biomes différents. Il y a du désert. Là, il y a comme ici de la plage genre d'oasis, voilà, comme des oasis. Il y a des forêts, des vraies doudes avec des grands séquoias. Il y a de la jungle aussi. D'ailleurs, vous voyez, on change de biome assez rapidement. On passe d'une oasis genre semi-désertique à une taïga. Bon, écoutez, la logique, on n'y est pas, mais c'est pas grave. Ah, j'ai plus de stam. On va recharger la stam. Il y a vraiment ce problème d'ombre. Je vous dis, ça, c'est vraiment quand même assez terrible. Mais vous voyez que là, voilà, c'est quand même très joli. Franchement, regardez la modélisation de la végétation et tout. Je trouve ça quand même très, très propre pour une démo, pour un jeu, voilà, pré-alpha et tout. Je trouve ça vraiment pas mal. Et vous voyez que voilà, les effets de lumière et tout. Franchement, non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est propre. Alors, je vous le dis sincèrement, j'ai lancé ce jeu. J'y croyais pas. Je me suis dit, ça va être une dobe infâme. Je ne m'attendais vraiment à rien. Je m'attendais à un truc vraiment nullissime. Et franchement, en soi, c'est pas... What ? Ça, c'est vraiment un problème. Par contre, l'ombre, là, c'est pouf ! C'est pas la nuit, hein ? Là, c'est que l'ombre. What ? Il n'y a pas de night vision. Je suis juste à attendre qu'il fasse vraiment nuit et il va faire plus jour que quand il y a de l'ombre. Ah oui, il est là, le truc qui gueule, là. Vas-y, vas-y, tu vas te taire, toi. C'est quoi, ça ? What ? C'est quoi, ce truc ? Lâche-moi, lâche-moi ! On dirait un ceratosaure, non ? On ne voit pas le nom. Vas-y, vas-y, vas-y. Et vous voyez que là, il fait nuit et en soi... Ouais, je l'ai démonté. C'était quoi, du coup ? Un petit accroquant, on dirait. Je ne sais pas. Ou un cerato, je ne sais pas. Bon, je vais le bouffer. J'étais en train de vous dire quoi ? Que je m'attendais vraiment à une bouse infâme comme jeu. Mais finalement, bah écoutez, j'ai été assez agréablement surpris parce que le monde est vivant. What ? Regardez ! Je ne peux pas vous parler deux secondes sans me faire agresser. Ce n'est pas possible. Et là, c'est une IA qui me chasse. En soi, c'est pas mal de se faire chasser par une IA. Hop là ! Bait ! Paf ! Paf ! Après, les combats, voilà. Ce n'est pas non plus incroyable. Là, je fais mon attaque secondaire. Je ne sais pas ce que ça a fait. Est-ce qu'on ne peut pas voir le nom de ce machin ? Le truc m'a attaqué mais après, il ne bouge plus. Donc voilà, on arrive rapidement aux limites du jeu. Mais voilà, je trouve que le jeu est joli et vivant. Et c'est déjà pas mal. Après, évidemment, il a plein de défauts. Ça, bon. Voilà, il y a les sauts. Les IA qui t'attaquent et après, qui ne bougent pas. L'ambiance sonore. Qui est en fin de compte pourrie par cette musique qu'on ne peut pas enlever. À voir dans le jeu en pré-release. Voilà, là, c'est qu'une démo. Si on peut l'enlever. J'en étais où, j'en étais où ? Je me fais tout le temps agresser. C'est terrible. Du coup, vous voyez que le déplacement des dinosaures aussi... Ah, il y a encore un truc là ! Mais c'est pas vrai ! Je l'ai tué ? Dégage ! Bon, vous voyez que les bruits, les cris... Il y a encore un truc là-bas. Les cris des dinosaures, j'ai l'impression que c'est tous les mêmes. Donc ça, c'est quand même pas terrible. On va dire... Ah, c'est monorophosaurus ! Dégage ! Monorophosaurus ! Ok, on a trouvé la solution. On a trouvé, on a trouvé ! Voilà, merci monorophosaurus. Alors, on entend que les cris des dinosaures, c'est tous les mêmes. Donc ça, c'est quand même un point noir. C'est pas terrible. Mais voilà. En gros, vous voyez que le déplacement des dinosaures est quand même plutôt pas mal. Vous voyez, quand on se déplace. En soi, c'est plutôt bien fait. On voit qu'il y a le head tracker. C'est-à-dire, si on tourne la tête à gauche, il y aura de la gauche. À droite. À droite. Le jeu, voilà. Le jeu est quand même assez propre. Après, voilà. C'est sûr que quand on commence à creuser, les combats sont pourris. Les sauts. On n'en parle même pas. Il y a encore des trucs. Mais c'est pas vrai. What ? Il s'est déplacé à Moonwalk. Incroyable. Paf ! La toupie. La toupie mortelle. Paf ! 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 J'ai 132 points. En vrai, j'ai gagné pas mal de points. Je regarde le ciel. De cette nuit sanglante qu'a connue Pangaea Survival. Et ce que j'étais en train de dire, j'ai totalement perdu le fil. Donc, je vais peut-être changer d'idée. Je ne sais pas. Il y a aussi, en point positif, un énorme choix de dinosaures. J'en ai croisé vraiment beaucoup. On a vu Ankylosaure, Chante, Monoforor, les petits machins qui m'attaquent. Il y en a vraiment beaucoup. Acroquante, Gigano, T-Rex. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dinosaures. Je ne vais pas faire la liste. Jouable. Et Ia aussi. Et ça, c'est très intéressant. Le monde est, comme vous le voyez, quand même très vivant. Même si, voilà, les combats sont quand même, on va le dire, éclatés au sol. Je ne sais pas, parce que là, j'ai pris l'oviraptor pour être assez tranquille. Mais si on prend des bestioles plus petites, la survie est très compliquée. Et ça, croyez-moi, on se fait attaquer à tout bout de champ avec des petites bestioles qu'on peut avoir. C'est très difficile de rester en vie. À cause des dix ans. Après avoir le jeu en multijoueur, ce que ça donne. Et là, je suis en train de regarder un truc. Regardez, franchement, quand on marche dans les plantes, il y a une petite animation des plantes. Et ça, c'est sympa aussi. Ça, c'est petits détails qui font la diff. Donc le jeu est propre. À part à ce moment-là, quand il y a des bagarres, le jeu est un peu moins propre. Clairement. Allez, crêpe. Oh, 175 points. Oh, c'était le dernier kill. Attendez, on va faire un truc du coup. On va voir ce que ça donne. Level up. Galimimus. What ? Ah oui, j'ai changé d'endroit, quoi. Et alors, en Galimimus, qu'on peut level up entre eux ? Deinocerus. Incroyable. 650 points, par contre. Il faut en rioller. Ça, c'est le Deinocerus, du coup. Vous voyez, en soi, c'est plutôt joli. Le Galif, il faut voir à quoi il ressemble. En soi, franchement, ça va. Et je vous dis, je ne suis pas très dur avec le jeu parce qu'il est gratuit. Ça nous permet de tester gratuitement. Donc, je trouve ça pas mal. Il y a un petit truc aussi, un petit aspect de gameplay qui est sympa. On peut augmenter sa vitesse ou l'abaisser. Bon, les flèches sont inversées. On ne sait pas pourquoi. Et on peut augmenter sa résistance à la chaleur ou augmenter sa résistance au froid, tout simplement. Mais évidemment, ça coûte des points. Par exemple, je vais augmenter ma vitesse. Alors, on dirait que je vais l'abaisser, mais je vais l'augmenter. Voilà. Normalement, là, ça va augmenter. Alors, on va quand même vérifier avant. Regardez. Je cours à 69 km heure. On va level up, augmenter la vitesse. Par contre, il y a une contrepartie. Déjà, on perd ses points. Regardez, j'ai plus que 200 points de vie. Par contre, je suis une fusée. Je suis clairement une fusée. Là, vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va m'attraper. What the fuck ? Voilà, je voulais prendre, pour terminer cette vidéo, un autre dinosaure. Là, j'ai pris un carnivore. Vous voyez qu'il est quand même assez joli. Mine de rien, il est quand même assez joli. Et typiquement, avec ce genre de bestiole, c'est très difficile. C'est très difficile de survivre. Parce qu'il est tout petit. Il court à 25 km heure, comme vous voyez. En gros, si on croise un carnivore, on est mort. Donc vraiment, il faut la jouer finement. Vous voyez aussi là, qu'il y a un autre biome. On est ça, le désert, qui est aussi très bien modélisé. C'est très joli. Et on va juste voir là, comme ça, par curiosité, en quoi il peut se transformer. Dilophosaure, monolophosaure, donc c'est celui qui nous a attaqué. Et Australovenator. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de dinosaures. Évidemment, on peut augmenter la vitesse, la résistance à la chaleur et tout ça aussi. Bon écoutez, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Dans les grandes lignes, évidemment, ce n'est pas exhaustif. Je ne vous ai pas tout montré sur le jeu. A voir ce que ça peut donner dans l'alpha, qui est disponible en version payante à 16,79€. Alors la question, c'est est-ce qu'on investit ou pas ? Est-ce que cette démo nous donne envie ? Déjà, cette démo nous donne le choix. Et ça, c'est très bien. Autre question que je vous pose, est-ce que vous connaissiez ce jeu avant que je vous le montre ? Dernière question que je vous pose. Évidemment, tout ça, il faut reprendre dans les commentaires. Est-ce que ce jeu vous paraît pas mal ? Là, après, il va faire nuit. Merde ! L'ombre de la mort. L'ombre terrible. L'ombre obscure. Oh putain, mais c'est terrible. On n'y voit vraiment que dalle avec cette ombre. Ok, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. L'ombre va m'attraper, m'amener dans le néant de Pongue. Non, laisse-moi l'ombre. L'ombre m'attrape. Non, laisse-moi. Laisse-moi tranquille. L'ombre du démon. Va-t'en. Laisse-nous vivre. Laisse-nous parler avec mes abonnés. Mes bubbles. L'ombre m'attrape. Oh. Oh. Fuyons. Je suis en train de péter un câble. Du coup. Ah. Ok, bon, c'était juste pour finir la vidéo en soi. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a encore un autre biome. Voilà, une forêt, somme toute, une forêt de feuillus. Une forêt de feuillus classique. Nous pouvons trouver en Europe, voilà, dans le centre de la France ou de l'Allemagne. Une forêt de bouleau, de châtaignier. Voilà. Encore un autre biome. Bref, on va finir la vidéo. On va finir la vidéo parce que là, ça commence à partir en n'importe quoi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en général ce que vous pensez du jeu. Sachant qu'on ne va pas parler de l'avenir du jeu. On parle vraiment du présent. Petit jeu, petite démo, gratuite. On peut passer un petit moment. L'ombre arrive et, tout simplement, j'espère que vous avez kiffé. Donc, si c'est le cas, pouce bleu, abonnez-vous. Tchouf tout le monde. L'ombre des ténèbres. Non. Bon, au passage, je viens de découvrir un truc. On peut changer de l'heure de la journée. Donc, l'ombre des ténèbres, on peut essayer de l'éviter sans redémarrer le serveur et changer de dinosaure. Allez, tchouf tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501